Une délicieuse bûche chocomarron sans cuisson, sans gluten, végétarienne et pleine de goût, c'est possible, j'ai bûché pour vous. Bonjour, je suis Cyril Roquet-Prévaux, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Si vous pensez que je vais éplucher mes marrons, que nenni, non, non, j'utilise des marrons sous vide de qualité. Après avoir rincé mes marrons, je les écrase en purée. Vous voyez, c'est ultra simple. Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser un mixeur, mais moi, j'aime bien garder un petit peu de texture à la mâche. Pendant que j'écrase mes marrons, je vais faire fondre mon chocolat avec du sucre et du beurre. Tout ça au bain-marie. Je continue à écraser mes marrons. Une fois que le chocolat est fondu, je l'incorpore à ma purée de marrons. Vous voyez, c'est ultra simple, ultra rapide. Une fois le mélange bien homogène, je verse ma préparation dans un moule chemisé. Je tasse bien. Et vous voyez, c'est fait. La base de ma bûche est prête. Je filme et je laisse reposer une nuit au frais. Cette partie-là ne m'aura pris que 5 à 6 minutes de mon temps. Les 4 prochaines minutes vont être consacrées à la chantilly et au décor de la bûche. Ma bûche est bien reposée. Maintenant, je la déboule. Voilà. Je vais faire fondre à nouveau du chocolat. Là, j'ai choisi un mélange de chocolat avec du riz pour qu'il y ait du craquant à la dégustation, que je mélange avec du chocolat noir et un petit peu de beurre. Une fois que mes chocolats sont fondus, je coule ce mélange sur la bûche en étalant tout doucement pour faire des coulures tout le long de ma bûche. Je monte une chantilly avec du mascarpone et de la crème fraîche. Je rajoute un petit peu de sucre vanillé. Une fois que ma chantilly est prête, je prépare des petites quenelles. Je dépose mes quenelles de chantilly. Je parsème deux brisures de marron, deux brisures de noix. Puis après, vous pouvez mettre les fruits que vous voulez. Là, j'ai mis des myrtilles congelées et du tki parce que ça se marie très bien avec le marron. Alors, elle n'est pas magnifique cette bûche ? Vous voyez, c'était ma recette ultra simple d'une bûche chocomarron en moins de 10 minutes. Si cette recette te plaît, abonne-toi, d'autres recettes sont à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !